Bonjour et bienvenue, nous allons parler, alors une fois n'est pas coutume, nous allons parler du nouveau jeu Tomb Raider qui va sortir cette année. C'est un jeu mobile. Ah, gardez vos pierres dans vos poches avant, on va un peu en parler avant tout ça. Donc ce gameplay est donné par Mike Fringe, qui c'est de l'early access en gros. Donc nous allons voir un peu quel genre de gameplay c'est, comment ça fonctionne, comment ça marche et tout ça et on va en parler un peu. Je risque d'en parler un peu plus extensivement, c'est-à-dire que ça me tient un peu à cœur parce que j'aime beaucoup Tomb Raider, mais j'aime beaucoup les anciens Tomb Raider. Donc c'est vrai que celui-là ça me fan un peu, ça me rend triste, ça me rend triste. Donc Tomb Raider Reloaded, rechargé. C'est comme Matrix au final. Ils ne sont pas trop foulés pour le nom. Enfin bref, donc qu'est-ce que ça se veut, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et tout ça. Donc c'est un jeu mobile, donc il va sûrement avoir des micro-transactions, on sait toujours comment ça fonctionne les jeux mobiles. Mais il y a des jeux mobiles qui sont bons. Est-ce que celui-là est bon ? Et du coup on va voir le gameplay parce que le gameplay est sorti il n'y a pas très très longtemps. Parce qu'on a eu un trailer l'année dernière, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. Mais maintenant on a eu du gameplay. Et j'avoue, je ne sais pas trop, personnellement je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je savais, ben voilà on peut voir les micro-transactions, ok ? Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais j'avais dans l'espoir que ce soit un bon jeu Tomb Raider. Pourquoi ? Parce qu'ils reprennent en fait bien sûr les premiers, les classiques. Les classiques, on a même pu voir et entendre en fait des sons qui sont tirés de Tomb Raider de 1 à 4. On va dire les 3 classiques, parce que je suis plus familier avec les 3 classiques. Et ils utilisent aussi des artefacts, des noms et tout ça. Donc c'est vraiment prendre les gens par les sentiments par rapport à ça. Et on voit que c'est la première Lara Croft, la première version, pas les remakes. Mais le gameplay, le gameplay est vraiment pas intéressant. C'est pas un jeu vraiment très très intéressant. Donc on va voir ça. Donc en gros comment ça se veut, c'est un jeu de tir. Un peu comme à la Icaruga, je crois que c'est ça le nom des jeux de tir japonais. En gros c'est exactement ça, c'est simplement un jeu de tir mais à la façon Tomb Raider. Et c'est pas vraiment très très intéressant. A la limite il y avait des jeux qui étaient sortis, je crois que c'était le Temple de la Lumière et tout ça. Ils sont sur Steam, on peut même jouer en coopération. Ce sont des bons jeux de tir mais avec des puzzles et tout ça. Et en plus comme j'ai dit en coop, ils sont très 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 bons pour des petits jeux. Mais celui-là honnêtement c'est un peu du gâchis. J'ai envie de dire que ça doit sûrement pas coûter très cher à Square Enix de faire ce genre de jeu. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment remuer le couteau dans la plaie. Et de perdre un peu et d'énerver un peu les fans en fait. Et c'est un peu le problème. Donc en gros vous vous déplacez tout simplement en tapant en fait, enfin en glissant à votre doigt etc. Et après en fait Lara Croft va tirer automatiquement quand vous arrêtez de bouger. Donc en gros comme j'ai dit ça fonctionne un peu comme un jeu de tir, les jeux de tir japonais. Et à chaque salle en fait c'est coupé en fait en salle. Et à chaque salle vous allez avoir un bonus. Donc vous pouvez avoir des tirs écochés, des tirs transperçants, des tirs extra. Et après bien sûr vous allez pouvoir récupérer donc des sortes de totems, des amulettes et tout ça. Et vous allez pouvoir l'équiper sur Lara Croft. Et ça va lui augmenter son attaque, ça va lui augmenter sa vie, son déplacement etc. Et c'est tout. Voilà. Honnêtement c'est tout. Il n'y a rien vraiment d'autre. C'est que ça en fait. C'est que ça. C'est juste des salles où vous tirez. Voilà. Je vais être honnête je ne sais pas à quoi je m'attendais. Mais j'avais dans l'espoir que ça soit assez intéressant quand même. Mais au final c'est extrêmement répétitif. Et je pense que peut-être vous allez passer 5 minutes dessus et c'est tout. Honnêtement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les jeux mobiles ne sont pas des vrais jeux et tout ça. Il y a de très très bons jeux sur mobile. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Mais celui-là n'a pas l'air vraiment prometteur en fait au final. Personnellement je pensais que ça allait être mieux. Je pensais vraiment que ça allait être mieux et que ça pouvait faire quelque chose d'intéressant. Mais je pense que ça va juste attiser la haine des fans encore une fois. Maintenant je pense qu'on a honnêtement fini de parler du jeu. De toute façon c'est plus ou moins la même chose pendant tout le long. Mais je voulais juste donner un peu mon avis par rapport à ce que Square Enix en gros pourrait faire par rapport à Tomb Raider. Le problème c'est qu'ils n'écoutent pas vraiment les fans. Et il y a des développeurs comme ça ou des compagnies ou des groupes de certains groupes qui sont liés en fait à certaines franchises de jeux. Des fois qu'ils écoutent, des fois qu'ils n'écoutent pas vraiment les fans. Et la plupart du temps les gens qui écoutent les fans ce sont vraiment les développeurs indépendants. Je vais prendre un exemple tout con si vous connaissez ou pas. Escape from Tarkov par exemple. Ils ont introduit un système de poids en fait dans votre sac à dos. Donc si vous avez trop de choses vous commencez à être très très lent. Et en fait les joueurs ont commencé à poser leur sac en fait par terre pour aller récupérer d'autres choses. Et après les mettre dans leur sac. Et une fois qu'ils étaient bien chargés avec des loot ils allaient à l'extraction pour partir. Truc tout con ok. Ce qui s'est passé c'est que les développeurs en fait ont vu comment les gens en fait commençaient à jouer par rapport au fait qu'ils aient rajouté le poids du sac. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rajouté une animation et une touche en fait pour directement jeter votre sac par terre en fait. Donc maintenant vous n'avez peu besoin d'aller par l'inventaire et tout ça. Vous pouvez tout simplement presser une touche et vous allez pouvoir jeter votre sac. Donc vous voyez que ça c'est la différence entre des développeurs qui sont à l'écoute en fait des fans. Et c'est un exemple tout bête tout con hein. Il y en a des milliards d'exemples comme ça. Mais ça c'est vraiment l'exemple pur et bête de développeurs en fait qui vont écouter les fans par rapport à leur gameplay. Par rapport à comment ils prennent le jeu et tout ça. Et là on a vraiment Square Enix qui veut faire n'importe quoi quoi. Enfin qui s'amuse avec la franchise de Tomb Raider. Et en plus ils utilisent l'ancienne Lara Croft, la toute première version qui est la plus aimée je pense parmi les fans. Et ils l'utilisent complètement en fait pour vendre ce jeu. Donc ils auraient pu vraiment faire un meilleur gameplay, une chose un peu plus intéressante. Mais vous voyez qu'au final c'est seulement un jeu de tir. Donc voilà. Après le jeu sera évidemment gratuit je pense bien. Mais bien sûr il y aura des micro-transactions. Donc si vous mourrez vous pouvez utiliser des objets pour revivre dans le donjon. Comme ça vous n'avez pas besoin de recommencer. Depuis le début vous allez sûrement pouvoir acheter des power-ups ou des choses comme ça. Donc le basique, le très très basique. Mais voilà. Ils auraient pu faire un truc assez intéressant mais au final ils ne l'ont pas fait. Donc assez triste de ce côté là. Mais voilà c'est Tomb Raider Reloaded. Personnellement j'avais vraiment dans l'espoir. Je ne sais pas en fait à quoi je pensais. Je ne sais pas vraiment à quoi je pensais. Est-ce que ça vaut le coup ? Honnêtement pas vraiment. Si vous voulez l'essayer, essayez-le il sera gratuit. Personnellement je pense quand même quand il sortira faire des petites vidéos dessus. Genre peut-être une à la limite. Juste pour le tester en fait. Juste pour y jouer un peu. Mais voilà. Rien de très très spécial. Par rapport à ça. Parce qu'il y a des jeux comme ça, de jeux de tir et tout. Il y en a des milliards. Et juste avoir un skin de Lara Croft par dessus un jeu de tir. Ce n'est pas vraiment très 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 intéressant. Mais voilà. Donc ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On va dire la vidéo. Ça vous aura au moins éduqué par rapport au gameplay du jeu. Parce que je sais que certaines personnes m'avaient déjà envoyé des messages en fait. En me disant qu'il y avait un nouveau Tomb Raider qui est arrivé. Mais voilà. Pour le moment c'est le seul qui a été annoncé pour cette année. J'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que ça ça ne va pas vraiment le faire. Après par rapport à la haine des fans. Parce que je sais très bien que les vidéos en fait sur ce jeu. Déjà le trailer en fait sont tous dans le rouge. Bien sûr les fans sont très énervés par rapport à ça. Parce que c'est un jeu mobile. Je ne pense pas qu'il faut s'arrêter au fait que ce soit un jeu mobile. Mais il faut parler du fait que ce soit un jeu en fait fait facilement. C'est à dire qu'il n'y a pas vraiment un processus de pensée dans le jeu. Ce n'est pas vraiment le coeur de Tomb Raider. Ce n'est pas les remakes du 1, 2, 3 fait sur la version mobile. Alors qu'on pourrait facilement le faire. Maintenant avec les jeux sur téléphone sont extrêmement puissants. Extrêmement beaucoup plus puissants en tout cas que les versions Playstation de l'époque. Donc on pourrait complètement le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas ça. Non c'est vraiment... Je n'ai pas envie de dire un cash grab. Mais presque. Voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un peu de Tomb Raider. Si vous aimez Tomb Raider genre les premiers. Genre 1, 2, 3, 4 même. Et après il y a Angel of Darkness et tout ça. C'est un peu mitigé. Mais en tout cas si vous préférez les premiers Tomb Raider. Genre de 1 à 3. Ou alors si vous avez beaucoup aimé les remakes. Et vous préférez que le jeu continue en fait dans les remakes. Il y en a eu 3 de remakes. Enfin de... De reboots en fait de la série. Les 3 donc sont finis maintenant. Et il devrait encore en avoir des nouveaux. Donc maintenant une sorte peut-être de nouveau reboot. Ou peut-être un remake qui devrait arriver. Donc j'espère que ça sera pour cette année là. Ou au moins des nouvelles ou un trailer. Mais voilà. Pour le moment c'est le seul jeu. Et voilà. Ce sera tout. Voilà. Je pense qu'on a tous la même tête que Lara Croft maintenant. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501